Il y a à la fois une grande variété de situations, d'un département à un autre, d'un territoire à un autre, selon la localisation, selon l'histoire, la culture et la taille également des espaces ultramarins. Mais il y a aussi des traits communs. Tous les départements d'outre-mer sont caractérisés par leur éloignement, donc la petite taille des économies, et également par une démographie particulière qui fait qu'on a à la fois beaucoup de jeunes et beaucoup de migrants, de jeunes qui partent, qui quittent le territoire ultramarin pour rejoindre la métropole, ce qui fait que les pyramides des âges ont une forme un peu en sablier et qui compliquent effectivement la lecture qu'on peut avoir des problèmes du marché du travail en Outre-mer. Donc quand on prend le problème du chômage de longue durée en Outre-mer, il faut se dire que l'une des principales solutions réside dans les efforts de formation, dans le fait de mettre en œuvre des dispositifs de formation qui soient adaptés aux besoins des personnes, adaptés aux besoins des territoires, et qui permettent, donc qui concourent à la réelle insertion des bénéficiaires. Et donc il y a des enjeux considérables autour de la réforme de la formation professionnelle dans les départements d'Outre-mer. Ces choses sont en train de se jouer, on a de nouveaux acteurs, on a une nouvelle organisation et on a aussi de nouveaux dispositifs, et tout ça a une importance première pour l'évolution de long terme du marché du travail en Outre-mer. C'est difficile à dire, mais on pense que sans doute davantage d'actions de formation ciblées sur les publics les plus éloignés de l'emploi seraient extrêmement utiles. On pense aussi bien sûr à un développement de l'apprentissage qui a tendance à plafonner dans beaucoup de départements d'Outre-mer. Donc il y a des actions de formation qui peuvent être mises en œuvre, et il est aussi important qu'il y ait une certaine coopération, une plus grande coopération des acteurs en matière de formation. Donc on peut faire encore beaucoup de choses pour améliorer la situation des chômeurs de longue durée ultramarins.